bonjour à tous j'espère que vous allez bien bon ce matin je sais pas que je veux vous faire le café je suis en train de préparer mon genièvre le genièvre qui arrive tout droit de chez mon pote thierry bon alors comme il me l'a appris il faut que je le passe au moulin à café je vais vous préparer une petite poitrine roulée puisqu'on a tué le cochon ce week-end et ben il faut y aller donc poitrine roulée vous allez voir c'est assez simple je l'ai mise au sel pendant trois jours je l'ai fait dessaler un tout petit peu et puis là je vais vous montrer comment je la prépare mais en attendant il faut moudre le genièvre ça reste pas de la poudre ça reste encore grossier c'est dur le genièvre voilà on charge pas trop non plus mais c'est quelque chose qui qui amène une épice qui est extraordinaire ce genièvre j'y suis devenu un adepte regardez un petit peu de d'herbe de provence qui va nous rappeler un peu le la garrigue voilà alors ça c'est vrai que moi mes grands-parents on a la poitrine dans la poitrine roulée il n'était pas de la n'était pas d'herbe de provence on est bien d'accord mais aujourd'hui j'étoffe un petit peu ma recette et puis du 5b que je rajoute comme ça et je finirai par le poivre noir qui agit en tant que conservateur aussi bien le dire mais là le 5b c'est toute une touche de finesse pour finir devinerez jamais ce que je rajoute c'est du serpolé serpolé ramassé en ardèche bien sûr voilà ça va donner la petite touche finale et voici voilà nous y allons donc elle a été paré et je vais la rouler donc à l'armée mais avant cela mais quand même m'assurer voilà je vais prendre la forme je vais enlever une petite partie de la couenne de façon à ce qu'elle soit plus facile à couper par la suite j'enlève ce bout de couenne c'est aussi pour avoir un coeur de poitrine qui soit beaucoup plus facile à trancher par la suite elle est belle cette couenne même si on se dit cette année les porcs sont jamais assez gras cette année il faisait 125 kg hop et voici donc effectivement voilà donc et voilà donc voyez ma poitrine sera bien bien serré sachant qu'une fois la sèche rien ne m'empêche par la suite d'y revenir dessus même sur le ficelage voilà ma ficelle qui est prête on est parti voilà et chaque fois on serre bien et allez donc vous avez compris le système c'est 1 sur 2 j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas pour moi ça a été un vrai moment de plaisir de pouvoir partager cette recette vous avez vu j'ai mis mon beau tablier charcuterie club 07 qui a été brodé par mes amis de chez des stamps des vrais professionnels vous pouvez à présent me retrouver sur instagram ça évolue l'ardèche attention facebook bien sûr notre chaîne youtube et venir partager des moments de convivialité avec les ateliers week-end ou un ou actuellement je j'ai trois recettes principales le pâté vous venez passer trois heures avec moi pâté cayette et merguez saucisse voilà trois ateliers n'hésitez pas vous regardez ça week-end ou et je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de partager de liker bye bye bonne journée